Vous pouvez voir la birth de l'Université, si il y a des choses qui sont plus anciennes que l'Université. Avec chaque nouvelle image captivante, le télescope spatial James Webb continue de recevoir des éloges de toutes parts du cosmos, et même des planètes de notre système solaire. Il y a un an, nous avons eu droit à notre première expérience. Et les images, la nébuleuse de Carina, le quintet de Stéphane, et, de manière plus spectaculaire, cette image dite de champs profonds, qui semble représenter des dizaines de galaxies s'étendant jusqu'aux confins de l'Univers, ne nous ont pas déçus. Le télescope spatial James Webb a récemment découvert des objets qui réfutent complètement les idées cosmologiques existantes. C'est pourquoi les astronomes les surnomment « destructeurs d'Univers ». La raison de cela reste un mystère, rendant ainsi toutes nos prédictions et hypothèses incorrectes. Alors, qu'y a-t-il de nouveau avec le télescope James Webb? Qu'a-t-il découvert que nous ne savions pas auparavant? Rejoignez-nous alors que nous explorons comment le télescope James Webb a trouvé des preuves d'un autre univers qui bouleverse le modèle du Big Bang. Nous vivons dans un univers qui s'est formé à partir d'un passé plus chaud, plus dense et plus uniforme. Cette théorie, connue sous le nom de Big Bang Show, a été l'une des réalisations scientifiques les plus significatives des cent dernières années. Elle a été étonnamment validée au milieu des années 1960 avec la découverte du feu primordial qui subsistait de cet état précoce, chaud et dense, aujourd'hui connu sous le nom de fonds cosmiques micro-ondes. Cela a été initialement suggéré comme une alternative sérieuse à certaines des explications plus conventionnelles de l'expansion de l'univers. Après une ère d'inflation précoce, le Big Bang est devenu l'hypothèse de facto expliquant nos origines cosmiques depuis plus d'un demi-siècle. À mesure que des observations fraîches et cruciales sont arrivées, les astronomes et astrophysiciens ont constamment remis en question à la fois l'inflation cosmique et le Big Bang. Cependant, à chaque fois, les alternatives ont été écartées. Supposer que l'espace, le temps, la matière et l'énergie ont tous pris naissance avec le Big Bang est une manière typique de le représenter. Si l'on adopte une perspective vieille école, cela devient clair. Notre univers en expansion et moins dense devait être beaucoup plus petit et plus dense autrefois. Si l'univers contient un rayonnement tel que des photons, alors la longueur d'onde de ce rayonnement augmentera à mesure que l'univers s'étend, indiquant qu'il était plus chaud au début du temps et est maintenant plus frais. Lorsqu'on extrapole suffisamment dans le passé, la densité, la température et les niveaux d'énergie atteignent une position où une singularité peut être créée. Les règles de la physique deviennent sans signification lorsqu'on traite de distances extrêmement petites, de durées extrêmement courtes ou d'échelles d'énergie extrêmement élevées. Les lois de la physique sont violées à 10 circumflexes, 43 secondes, le temps de Planck, si l'on remonte l'horloge de 13,8 milliards d'années jusqu'à la légendaire marque Zéro. Nous anticiperions une grande transition historique si cette image de l'univers était correcte, qu'il a commencé chaud et dense, puis a expansé et refroidi. Des quantités massives de toutes les particules et antiparticules imaginables seraient produites, tout excédent étant détruit par le rayonnement dès que la température devient trop basse pour soutenir leur création. Quatre forces fondamentales et des particules avec des masses au repos non nulles sont produites lorsque les symétries électrofaibles et de Higgs s'effondrent à mesure que l'univers refroidit en dessous du point énergétique où elles sont restaurées. Les atomes tels que les protons et les neutrons sont constitués de particules composites appelées quarks et gluons. Les particules restantes ne sont plus efficacement en contact avec les neutrinos. Le deutérium, l'hélium-3, l'hélium-4 et le lithium-7 sont les noyaux légers résultant de la fusion de protons et de neutrons. Lorsque les zones surdenses deviennent excessivement denses, la pression radiative les fait gonfler et la gravité les fait croître, entraînant une série d'impressions rythmiques dépendant de l'échelle. Et environ 380 000 ans après le Big Bang, il refroidit à un point où des atomes stables et neutres peuvent être formés sans être immédiatement détruits. À cette étape finale, les photons dispersés à travers l'univers par les électrons libres continuent simplement leur chemin avec des longueurs d'ondes qui augmentent et des nombres qui diminuent à mesure que l'univers s'étend. Lorsque ce fond cosmique de rayonnement a été initialement découvert il y a environ 55 ans, il a propulsé la théorie du Big Bang de la création de l'univers d'une théorie concurrente à la seule qui correspond aux preuves. La plupart des astronomes et astrophysiciens ont rapidement accepté le Big Bang, mais les théoriciens de l'état stable, tels que Fred Hoyle, ont continué à avancer des revendications de plus en plus ridicules pour soutenir leurs théories réfutées face à des preuves accablantes. Mais chacune de ces idées a échoué. Ce n'était certainement pas une diminution de la lumière des étoiles. Ni lumière réfléchie, ni poussière chauffée et rayonnante. Les preuves ont réfuté toute explication possible. Le spectre du halo cosmique était trop uniforme dans toutes les directions, trop parfait comme corps noir et trop non corrélé avec les éléments de l'univers pour s'aligner avec ses autres théories. Hoyle et ses partisans idéologiques ont cherché à entraver le progrès scientifique en promouvant des alternatives scientifiquement impossibles, même lorsque la communauté scientifique progressait vers le Big Bang comme consensus. À la fin, la science a progressé et les contradicteurs ont perdu du terrain. Leur travail inoffensivement défectueux est tombé dans l'oubli et leur programme de recherche a pris fin lorsqu'ils sont décédés. Pendant cette période, l'astronomie et l'astrophysique dans leur ensemble ont connu une croissance phénoménale des années 1960 aux années 2000, la cosmologie en tant que sous-domaine étant la plus remarquablement étendue. Nous avons découvert une vaste toile cosmique et avons exposé la structure de l'univers à grande échelle. Nous avons appris sur la formation, l'évolution et l'évolution dynamique des galaxies et des populations stellaires en leur sein. Nous avons découvert que les types connus de matière et d'énergie dans l'univers ne pouvaient pas expliquer toutes les choses que nous voyons. Ainsi, nous avons besoin de matière noire et d'énergie noire. Simultanément, il y avait des observations indéniablement précises que le Big Bang ne pouvait pas expliquer dans ses capacités prédictives. Aucun résidu exotique tel que des monopoles magnétiques, des particules de grande unification, des défauts topologiques, etc., n'a été observé aujourd'hui, malgré l'affirmation selon laquelle l'univers aurait atteint ses énergies arbitrairement élevées et ses températures au début. En théorie, l'univers que nous voyons ne pourrait être expliqué que par des forces au-delà de notre compréhension actuelle. Mais quelles que soient ses forces, elles sont restées cachées à notre vue. À son origine, l'univers devait avoir un taux d'expansion précis qui équilibrait la densité d'énergie totale à quelque dixième de pourcent près s'il devait avoir les caractéristiques que nous observons aujourd'hui. C'est quelque chose que la théorie du Big Bang ne parvient pas à expliquer. Être en équilibre thermique ou avoir suffisamment de temps pour interagir et échanger de l'énergie est la seule façon pour différentes parties de l'espace d'avoir la même température précise. Cependant, il y a beaucoup de zones qui ne sont pas causalement liées les unes aux autres, car l'univers est trop grand et a grandi. Ceux-et-change n'auraient pas été possible même si la lumière se déplaçait à sa vitesse maximale. C'est un énorme problème pour la communauté scientifique et la cosmologie en particulier. Lorsque les théories scientifiques échouent à expliquer un phénomène particulier, deux voies s'offrent à nous. Nous pouvons essayer de trouver un mécanisme théorique qui rend compte de ces occurrences en nous appuyant sur les réalisations de la théorie précédente, mais en produisant également de nouvelles prédictions différentes de celles de la théorie précédente. Sinon, nous pourrions penser que tout est tel qu'il semble être et que l'univers est simplement venu à l'existence avec les caractéristiques qui le rendent tel qu'il est aujourd'hui. Même si la première stratégie ne fonctionne pas, cela vaut la peine d'essayer car seule la première a un mérite scientifique. L'inflation cosmique a été le cadre théorique le plus efficace pour postuler un Big Bang allongé. Ce cadre suppose une étape antérieure d'expansion exponentielle de l'univers, pendant laquelle il était aplati, doté de propriétés uniformes partout, s'étendait à un taux proportionnel à sa densité d'énergie, débarrassé de tout vestige d'événements à haute énergie, et prévoyait l'émergence de fluctuations quantiques qui provoqueraient un type unique de fluctuations de densité et de température par-dessus un univers par ailleurs continu. Beaucoup de gens n'aimaient pas l'inflation, mais elle fonctionnait quand tout le reste échouait, tout comme le Big Bang. Elles trouvent une solution au problème de la sortie gracieuse, c'est-à-dire comment un univers qui croit à un taux exponentiel peut changer en un qui s'étend à un taux conforme à nos observations, c'est-à-dire comment il peut recréer toutes les réalisations du Big Bang initial. Elle détruit tout vestige d'énergie extrêmement élevé en imposant une coupure d'énergie. Ainsi, le taux d'expansion et la densité d'énergie totale sont parfaitement équilibrés et l'univers devient assez uniforme. De plus, elle prédit de manière novatrice quels types de structures devraient se former et quelles sortes de variations initiales de température et de densité devraient se manifester. Et ces prédictions ont été confirmées par des observations. Les prévisions pour l'inflation ont été principalement élaborées dans les années 1980, mais les données observationnelles qui les soutenaient sont arrivées au cours des 30 dernières années. Il existe de nombreuses alternatives, mais aucune d'entre elles ne fonctionne aussi bien que l'inflation. Malgré le fait que le travail du lauréat du prix Nobel Roger Penrose sur la relativité générale, les trous noirs et les singularités dans les années 60 et 70 étaient véritablement dignes du Nobel, il a consacré beaucoup de temps et d'énergie ces dernières années à une croisade pour discréditer l'inflation, préconisant une cosmologie cyclique conforme qui est intrinsèquement défectueuse d'un point de vue scientifique. La dissimilitude principale dans les prévisions réside dans le fait que la cosmologie cyclique conforme mandate essentiellement la présence de vestiges de l'univers avant le Big Bang dans le fond diffus cosmologique et la structure à grande échelle de l'univers. En revanche, l'inflation dicte que le point où l'inflation se termine et qu'un Big Bang chaud se produit doit être causalement séparé et incapable d'interagir avec une telle région dans le passé, le présent ou le futur. Chaque partie de notre cosmos a son propre ensemble unique de caractéristiques. Par conséquent, nous devons faire confiance à l'univers pour nous révéler ce qui est vrai et ce qui n'est qu'une théorie et nous devons suivre la guidance de l'univers, peu importe ce qu'il dit. Bien qu'ils fussent émerveillés, les astronomes ont rapidement réalisé qu'il y avait quelque chose de mal avec les photographies du télescope spatial James Webb, des planètes et des nébuleuses qu'il a commencé à transmettre depuis l'espace en 2022. Il semble maintenant, plusieurs mois plus tard, que nous devrons peut-être réévaluer des aspects importants du début et de l'évolution de l'univers, en partie sur la base de CE que le télescope a montré. La découverte de galaxies complètement formées beaucoup plus tôt que CE qui aurait pu être concevable selon le modèle standard de la cosmologie a été l'une des premières grandes découvertes du télescope spatial Webb, mais elle était excitante de manière déconcertante. Il existe une séquence fixe et précise d'événements qui ont eu lieu après le Big Bang, selon le modèle standard, qui est la base de presque toutes les recherches dans le domaine. Premièrement, des étoiles et des trous noirs se sont formés lorsque des régions plus denses du gaz cosmique refroidissant ont été attirées ensemble par la gravité. Deuxièmement, des galaxies se sont formées lorsque des étoiles ont été attirées ensemble par la gravité. En revanche, les données de Webb ont montré que certaines galaxies massives se sont formées beaucoup trop rapidement, en trop peu de temps, du moins selon les estimations du modèle conventionnel. Cette disparité était significative. Similaire à la manière dont les grands-parents pourraient apparaître dans un roman alors qu'ils sont encore enfants, cette découverte implique des parents et leurs enfants. À d'autres moments récemment, les preuves soutenant la théorie fondamentale de l'univers de la science ont été découvertes comme étant lamentablement contradictoires. Considérez la question du taux d'expansion du cosmos. La soi-disant constante de Hubble est un aspect essentiel de la cosmologie et pourtant personne n'a pu s'accorder sur une valeur pour celle-ci. Une approche utilise des mesures du cosmos primitif comme celle que Webb nous donne et l'autre utilise des mesures d'étoiles proches dans le cosmos actuel pour la déterminer. CIUSSS2 approche ne s'accorde toujours pas après des décennies de recherche. Les scientifiques pensaient initialement que cette disparité disparaîtrait lorsque la qualité des données s'améliorerait. Cependant, malgré des données nettement plus précises, le problème persiste. De plus, le problème a été exacerbé par de nouvelles données du vaisseau spatial Webb. C'est le modèle et non l'effet que ce schéma pointe comme défectueux. Seulement deux problèmes majeurs avec le modèle cosmologique actuel devraient être une cause d'alarme. Bien que le modèle ait subi de multiples révisions au cours des 50 dernières années pour s'aligner sur les données les plus récentes, certains pourraient argumenter que ces changements étaient excessivement opportuns compte tenu de la situation actuelle, malgré leurs probables nécessités et corrections. Les astronomes et les physiciens commencent à soupçonner quelque chose de sérieusement incorrect. Non seulement certains d'entre nous pensent que le modèle cosmologique actuel a besoin d'une réflexion, mais nous pourrions également avoir besoin de modifier radicalement notre compréhension des caractéristiques les plus fondamentales de l'Univers, un changement de paradigme aux conséquences bien au-delà du domaine de la science. Le modèle standard de la cosmologie, une puissante amalgamation de physiques mathématiques abstraites chères et d'évidence durement acquise, est justement considéré comme un triomphe de l'intelligence humaine. Tout a commencé avec la première preuve du Big Bang, trouvée par Edwin Hubble dans les années 1920, que le cosmos était en expansion. Ensuite, en 1964, les astronomes radio ont découvert le rayonnement fossile émis par le cosmos depuis le début de son expansion, connu sous le nom de fonds cosmiques micro-ondes. Selon cette découverte, le cosmos primitif était une soupe dense et bouillonnante de particules subatomiques, mais il a continué à refroidir et à devenir moins dense depuis. Pour expliquer les informations les plus récentes sur le cosmos, la cosmologie est devenue de plus en plus précise au cours des 60 dernières années. Cependant, pour atteindre un tel niveau de précision, les astronomes ont dû spéculer sur la présence de composants cosmiques pour lesquels il n'existe pas de données solides. Une autre modification extraordinaire du modèle conventionnel est l'inflation cosmique. Elle a été proposée en 1981 comme solution aux contradictions d'une hypothèse antérieure du Big Bang. Selon cette théorie, le cosmos primitif a connu une croissance exponentielle pendant un bref moment après le Big Bang. Cette idée résout certains problèmes, mais en crée d'autres. Il est important de noter que la plupart des théories soutiennent qu'il n'y a pas qu'un seul univers, mais un nombre infini d'entre eux, avec la possibilité que nous ne puissions jamais en observer aucun, ni en pratique, ni en théorie. Toute chose considérée, ces aspects du modèle de base ne soulèvent pas de drapeau rouge. Les singularités hyper denses à l'intérieur d'un trou noir sont un exemple de phénomènes observables soutenus par des preuves indirectes des scientifiques. On pourrait raisonnablement remettre en question la validité de l'hypothèse à la lumière des résultats contradictoires du télescope spatial Web concernant la naissance des galaxies et du problème croissant avec la constante de Hubble. Nous pourrions approcher un point de basculement où nous devrons radicalement modifier notre modèle actuel, ce qui pourrait inclure une réflexion sur les éléments fondamentaux de l'univers et peut-être même sur l'essence même du temps et de l'espace. L'espace et le temps sont uniques en cosmologie. Ce n'est pas du tout une expérience de laboratoire impliquant des souris dans un labyrinthe ou des produits chimiques dans une éprouvette. L'univers englobe toute l'existence. Il est singulier et inaccessible d'un point de vue externe. Il ne peut pas être soumis à des essais contrôlés en le plaçant dans un contenant sur une table. La cosmologie est tellement globale qu'elle pousse les scientifiques à explorer des questions fondamentales sur l'univers et leur place en son sein, telles que les origines du temps et de l'espace, les règles de la sélection naturelle et la fonction de l'observateur. La plupart des domaines scientifiques ordinaires évitent de discuter de sujets aussi délicats. Cependant, l'étude de la conscience et la physique quantique abordent des sujets sinistres comparables. En raison de la nature délicate du travail de la cosmologie à la croisée de la philosophie et de la science, le domaine est hanté par le spectre d'hypothèses fondamentales qui se cachent dans les outils que nous utilisons, telles que l'idée que les lois scientifiques restent constantes tout au long de l'histoire. Mais si nous voulons savoir quel est le problème avec le mode conventionnel, nous devons peut-être commencer à douter de telles hypothèses. L'idée que les principes physiques peuvent se développer et changer au fil du temps a été avancée par le philosophe Roberto Mangabeira Unger et le physicien Lee Smolin. Il peut y avoir une course pour voir quelle loi est plus efficace. L'idée encore plus extravagante avancée par le physicien John Wheeler est que chaque observation affecte le futur du cosmos et même son histoire passée. Il est, pour le moins que l'on puisse dire, difficile de voir immédiatement comment une telle révision radicale de nos pratiques scientifiques pourrait éclairer l'effet cosmologique déconcertant. Ce serait un énorme saut de foi de réévaluer de tels piliers de notre méthode scientifique. Une partie du problème est que les données sont influencées par les hypothèses théoriques des collecteurs de données. Cependant, le moyen le plus efficace de progresser peut s'avérer être une révolution. C'était incontestablement le Céas avec les révolutions scientifiques précédentes telles que l'héliocentrisme de Copernic, la théorie de l'évolution de Darwin et la théorie de la relativité d'Einstein. L'impact culturel des trois hypothèses a été important. Elles ont mis en doute notre unicité inhérente en tant qu'espèce, notre croyance en notre capacité innée à voir des différences entre nous-mêmes et d'autres créatures, et notre confiance dans la sagesse conventionnelle concernant l'écoulement du temps. Nous pourrions nous attendre à des effets similaires sur notre autoconscience à partir de toute révolution scientifique comme celle que nous envisageons. La philosophie, selon le philosophe Robert Kreese, est nécessaire lorsque des investigations scientifiques supplémentaires pourraient ne pas fournir de réponses satisfaisantes à un sujet scientifique. Si cela est nécessaire pour résoudre le problème cosmologique, cela reste à débattre. D'autre part, si un ajustement plus fin ne fonctionne pas, nous pourrions devoir imaginer une toute nouvelle histoire de l'Univers et une toute nouvelle manière de la communiquer. À la lumière des découvertes du GWST, la plupart des experts du domaine conviennent que notre compréhension actuelle de la formation des galaxies devra très probablement changer. Cependant, sera-t-il un petit ajustement ou un changement majeur? Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes sur l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada